Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous allons le jour de lundi, une prophétie accomplie. Même si la science moderne tente de faire passer certaines erreurs pour des vérités, comme le fait que notre univers soit né de rien ou que la vie sur terre soit apparue par hasard à partir de 5 produits chimiques, elle nous permet néanmoins d'avoir un aperçu de la puissance créatrice de Dieu. L'harmonie, l'équilibre et la complicité de nombreux aspects du monde naturel, même déchus, étonnent encore ceux qui l'étudient. Or, si Dieu peut être aussi précis avec le monde physique, il l'est certainement aussi avec les choses spirituelles. Ainsi, dans les premiers versets du Deutéronome, nous pouvons prendre conscience de l'incroyable précision de Dieu. Lisons Deutéronome 1, les versets 1 à 6. Quel est le sens prophétique de la 40e année dont il est question dans Deutéronome 1, verset 3 ? Deutéronome 1, les versets 1 à 6. Voici les paroles que Moïse adressa à toute Israël de l'autre côté du Jourdain, dans le désert, dans la plaine vis-à-vis de Souf, entre Paran, Tophel, Laban, Atziroth et Dizhab. Il y a onze journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir jusqu'à Cadès-Barnéa. Dans la 40e année, au 11e mois, le 1er du mois, Moïse parla aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait ordonné de leur dire. C'était après qu'il eut battu Sion, roi des Amoréens, qui habitait à Eshpon, et Og, roi de Bazan, qui habitait à Astaroth et à Idreï. De l'autre côté du Jourdain, dans le pays de Moab, Moïse commença à expliquer cette loi et dit L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. » Après le fiasco, que s'est-il passé lorsque Moïse a envoyé des espions de Cadès-Barnéa pour découvrir le pays dont le peuple a ensuite rejeté l'invitation à y entrer ? Dieu a dit aux enfants d'Israël qu'il n'entourait pas en terre promise comme il avait espéré. Et combien de temps le peuple allait-il encore devoir attendre avant d'enfin pouvoir y entrer ? Selon le nombre de jours que vous avez mis à explorer le pays, c'est-à-dire quarante jours, vous serez chargé de vos fautes quarante années, une année pour chaque jour. Ainsi, vous saurez ce qu'est ma disgrâce. » Nombre 14, verset 34. Et si le Deutéronome reprend à la quarantième année, exactement comme Dieu l'avait dit. En d'autres termes, la parole prophétique de Dieu est aussi digne de confiance que Dieu lui-même. Et ce que nous lisons dans les premiers versets du Deutéronome est une preuve supplémentaire de cette fiabilité. Il fait ce qu'il dit et il le fait au moment qu'il a fixé. Bien sûr, ce n'est pas la seule fois où la parole prophétique s'est accomplie au moment prévu par Dieu. Grâce au recul que nous avons aujourd'hui, nous constatons par exemple que les événements concernant Jésus et annoncés dans Daniel 9, verset 24 à 27, se sont accomplis exactement comme le Seigneur l'avait dit. La prophétie concernant un temps, deux temps et la moitié d'un temps, Daniel 7, verset 25, voit aussi Apocalypse 12, verset 6 et 14 et Apocalypse 13, verset 5. C'est accompli de cette façon dans l'histoire, ainsi que les 2300 jours de Daniel 8, verset 14. De plus, outre les indications temporelles, les prophéties de Daniel 2, 7 et 8, qui ont prédit l'histoire du monde avec tant de précision et d'exactitude, nous donnent des preuves éclatantes de la préscience de Dieu, de son contrôle sur l'histoire de la terre et de sa fiabilité. Nous constatons que les prophéties du passé se sont accomplies exactement comme Dieu l'avait prédit. Pourquoi cela devrait-il nous donner l'assurance que nous pouvons lui faire confiance pour les choses qu'il a annoncées et qui doivent se produire dans l'avenir ? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.